Salut à toutes et à tous, c'est Raikens, je vous remercie pour une nouvelle vidéo sur Prospecting Major 2016, la suite du Tour de France avec l'étape entre Bourg-en-Bresse et Culoz, donc l'étape dans le Jura avec la double ascension du Grand Colombier, le seul col hors catégorie qui n'est pas dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ça peut être intéressant à savoir, avec une grosse étape de montagne pour les baroudeurs notamment qui devraient se faire plaisir cette étape mais pour une première explication avant cette dernière semaine de folie entre les leaders, donc interview de Sagan, je ne sais pas pourquoi il lui demande ça mais bon, Sagan de toute façon il ne gagnera pas, alors hop, Chris Froome, le pari de la rédaction, je pense que Froome peut garder son maillot de meilleur grimpant aujourd'hui, il ne s'est même pas aussi qu'il augmente son avance en partant de loin, mais il va surtout garder son maillot jaune je pense. Donc les favoris Valverde, Froome, Thomas, Sakarin, Landa, Quintana, Contador, Galopoint, Rodriguez, donc on va voir, on a plus 2 de forme provisoire, pourquoi pas, ça peut être pas mal, plus que moyen en forme, vous avez vu, et du coup les favoris du jour, Valverde en favori tiens, pourquoi pas, Valverde, Garin, Thomas, je ne sais pas, peut-être grâce à leur note physique, je ne sais pas, leur note d'endurance peut-être, je ne sais pas pourquoi ils les mettent en favori, mais bon, écoutez, pourquoi pas, on verra bien si Valverde sort son épargne du jeu, ou si plutôt il attend Quintana, on verra bien. Donc sur ce, moi je vous donne tout de suite rendez-vous au départ de cette étape de montagne, à tout de suite, et voilà, on se retrouve en jeu, ouh là, j'ai un peu loupé le début de l'étape, j'étais parti par autre chose, hop, qu'on va rapprocher tout le monde du devant, ça, ça va être parfait, hop, Pino, tu as protégé, Pino, et Thibaut Pino, qui a un plus, donc c'est pas mal, on va avancer, nous gonnons échappés de 3 coureurs qui s'est formé à l'avant du peloton, avec, alors, Thomas Decahne, Brice Feu, et George Bennett, donc Brice Feu, le coureur qu'on croit qu'il ait, gagné le Tour de France, ouais, ça allait être le meilleur grimpeur de la planète, il a gagné Andoror Cali sur 2009, au final c'est un epic beat, hein, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même Thierry Adam, allez, donc là j'ai déjà des équipiers qui vont se faire tuer, alors que c'est Léa G2R qui roule, tiens, ah, Sorensen qui attaque, Sorensen qui attaque avec Sylvain Chavanel, juste pour les points, je pense, ouais, c'est ça, ouais, qu'on va demander à Anthony Roux d'aller chercher des bidons déjà, hop, alors qu'il y a eu une chute derrière avec Hollenstein, Martens, ou alors qu'il y a déjà quelques coureurs distancés, en effet, ah oui, c'est vrai que j'ai encore oublié sur les étapes précédentes de mettre le gel, désolé les gars, mais des fois j'oublie, c'est vrai, bon, j'essaierai de faire attention la prochaine fois, alors que là, on est dans une nouvelle ascension, c'est Léa Pino qui me retrait toujours, qui c'est qui roule ? En tout cas, ils ont que des grimpeurs, donc bon, c'est Luke Rowe qui roule, Luke Rowe, et c'est Yann Stannard, mais bon, ils sont à la base des coureurs de pavés, mais qui savent monter, hein, même si dans le jeu, il doit pas avoir grand chose en montagne, il y a que 63, franchement, il mérite plus, hein, en vrai, on pourrait lui donner un pont 70 en montagne à Yann Stannard, hop, on redonne un bidon à Antonio, enfin, on redemande à Antonio d'aller chercher des bidons, on avance vide dans cette étape, oh, il y a eu un premier sprint d'intermédiaire, on a été de jouer, je crois, d'ailleurs, on va voir rapidement, alors je regarde pas qui c'est qui passe en tête à chaque fois, alors est-ce qu'on a été de jouer ? Oui, Michael Matthews qui était le joué, ainsi que Kittel, Kandish, bon, de toute façon, c'est un peu peine perdue, hein, mais si Kittel se rapproche pas mal, franchement, c'est un peu peine perdue, Nuggan qui est passé au sommet de la Côte 3, troisième catégorie, du col deuxième catégorie, c'est George Bennett, et Presfield au sommet du col première catégorie, tandis que c'est encore Duggan qui est passé premier au sommet de la Côte 3e catégorie, et que là, Cédric Pinot n'en peut plus, donc on va demander à Jérémy Roy de nous protéger, voilà, toi, tu peux rester là, tranquille, Anthony Roux, c'est bon aussi, tu peux rester là, tranquille, là, Danius, tu vas te faire lâcher de toute façon, tu peux rester tranquille, pas la peine de vous fatiguer trop, les gars, Vichaud, on va essayer de le garder un minimum, quand même, d'ailleurs, tu vas aller chercher les bidons, ça va être short, parce que là, on va arriver dans le grand courrier, Morabito qui a un plus 3, ça, c'est intéressant, déjà, Ration Bar, il a plus 1, ouais, donc ce sera Morabito, un autre élément, je pense, parce que Vichaud a pu ramener les bidons, les coureurs franchissent un passage délicat, avec des pourcentages supérieurs à 10%, qu'il faut que Ration Bar, Pino, etc., se mette au niveau de Gastower, voilà, l'escalier qui accélère, là, dans cette première ascension du camp, comme on dit, par le versant, peut-être le plus dur, parce que l'autre, il ne monte pas tout en haut, l'autre versant, le versant qui est hors catégorie, parce que l'autre sera première catégorie, là, quand on voit qu'il n'y a plus que 2 coureurs en tête, avec George Bennett et 2 Ghent, ça, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment décanté, tête de la course, c'est Nieve, Nieve qui roule, et Nieve qui fait tout exploser, et Ration Bar qui est très très loin, malheureusement, Morabito, tu vas protéger, tu peux au Pino, j'ai déjà plus que 3 coureurs dans le peloton, on est 62 coureurs dans le peloton, là, ça va devenir chaud, là, on a un peu légère plat, et ça va remonter direct à partir de là, ouh, chute de Pozzavivo, l'équipier pour Bardet, mais bon, Bardet, il ne fait pas un très bon tour de France, c'est vrai qu'au niveau des français, Barbarguil qui a le maillot blanc, la fille qui fait une prestation pas trop mal, Pino qui est là, enfin, dans le nôtre, c'est pas exceptionnel, Morabito qui est mort, hop, Morabito qui va se faire lâcher, Ration Bar qui a... Oh non ! Oh non, oh non, oh non, attendez, Stop, 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 il y a les Skys qui nous ont mis en partie tout seul, on s'arrête là, quoi, hop, voilà, on revient, parce qu'on ne peut pas abuser, on n'est plus que 11, ridicule, on n'est plus que 11, Kintana qui n'est pas là, mais Kintana qui va faire l'effort, et Skys qui lâche tout le monde, c'est abusé, les Skys sont même dopés dans le jeu, quoi, c'est un truc de ouf, quoi, alors que Tendam est aidé, essayé d'attaquer pour le sommet, c'est un truc de malade mental, ça, mais ça roule même pas en plus ici, si, Zagiré essaie de rouler pour Kintana, mais bon, pourtant devant ça roule pas non plus, je crois que ça pourrait, attendez qu'il n'y a que Contador qui est là, d'ailleurs derrière ça va revenir, mais Kintana il n'a pas l'air dans un excellent jour, regardez Kintana, il se fait lâcher par ses équipiers, Zagiré qui ramène Valardé, mais ils vont peut-être encore attendre Kintana, on va se mettre à l'arrière du groupe, avec Thibaut Pinot, on va se mettre au niveau de Contador, et on va aller chercher des bidons, on l'étape est encore longue, qui a le temps de revenir, mais voilà qui est fait, on a un groupe de 25 désormais, mais quand même, une première à l'aide pour Kintana, qui n'a pas l'air au top de sa forme, lui le troisième du général encore je pense, je vais juste montrer rapidement quand même, Kintana qui est encore troisième du général, mais qui n'est pas très loin de Contador au final, 47 secondes, ah Rayshenbar qui va pas pouvoir revenir malheureusement je pense, quoique peut-être que si, ah ouais ça va être compliqué, donc là on passe déjà une première fois sur la ligne, et que c'est reparti pour un nouveau versant, et qu'il y a des chutes avec Vannevar, Grumel, on a vu, Tony Martin, donc là un versant un peu plus pentu, mais voilà, là c'est du grand colombier, mais moins long que c'est à voir, voilà on les voit passer par là-bas là, c'est bon, on va peut-être mettre une petite vue illico, ça peut être intéressant, voilà on voit les lacets, c'est relativement beau, donc on voit que Rayshenbar malheureusement n'a pas pu revenir, hop, donc alors qui fait l'effort, c'est les footer pulls, c'est-à-dire on voit pas qu'un Thomas Sassi, il est là, Thomas Sassi qui est là, avec Intanum, avec son équipier Moreno, il se fait eu qu'il va se faire lâcher, mais ça c'est tout à fait logique, est-ce qu'on va avoir une attaque, moi j'ai envie d'y aller parce que j'ai un plus, il faudrait essayer de récupérer des places, ah voilà, Rodrigues qui a décidé d'y aller, avec Alaphilippe, on va en profiter, il faudrait ravitailler des gens, hop, on ravitaille, on va essayer d'y aller avec Thio Pini, on va essayer de revenir, on va essayer de revenir, on va essayer de s'arrêter, Contaler qui revient sur George Bennett, là tout le monde réussit à s'accrocher pour l'instant, malheureusement, et Contaler qui retourne, Contaler qui retourne, Contaler qui a vraiment des formilles dans les jambes, qui a envie d'essayer, d'attaquer, d'attaquer, Chris Froome, là en fait j'avais peur, j'y suis allé peut-être un peu fort avec Pino, et j'ai peur de me faire distancer, Raphaël Maïka qui est là, 10ème du général, parce qu'on va finir en groupe, heureusement, oh, alors que là, ça fait une cassure, Raphaël Maïka qui a fait une cassure, avec le maillot jaune, et c'est, et c'est Alberto Contaler qui essaie d'y aller, c'est de profiter de cette, petite cassure, pour s'échapper, et c'est Valverde qui fait l'effort, Valverde qui fait l'effort, et là on retombe sur la descente, et voilà on est en groupe, bon bah, nous on va pas faire l'effort, ça sert à rien de toute façon, hop, voilà on va laisser les sky faire l'effort, groupe de 15, on va juste, on le met en x2, comme ça on va aller voir qui c'est qui mène derrière, c'est la même descente, ou alors que Contador essaye d'y aller, avec Vanguard Run, on va reculer avec Piny, parce qu'on peut pas prendre le vent, allez on est à 5 km, cette portion plane, on va remettre en x1, ah putain j'ai peur de me faire distancer par contre, parce que là, il commence à devenir chaud, et oui, et c'est Contador qui va aller s'imposer en fait, là on lance notre sprint, mais Contador va aller s'imposer, et il va reprendre du temps, Contador qui va reprendre du temps, au groupe Froome, qui a très bien joué son coup, Contador qui était très fort, ça me fait un peu surprendre, mais j'aurais peut-être pu y aller, je ne sais pas, alors que c'est Valverde qui va aller faire 3, on va encore faire un énième top 10 certainement, quoique même pas, ouais même pas, on fait 12ème, il y a même Voutorpouls qui se fait lâcher à la fin, on va voir, on va voir qui c'est qui arrive, Alaphilippe qui arrive, mais Barguil n'était pas devant de toute façon, voilà là on a qui, on a Dan Martin qui arrive, avec Kellerman Roland, Costa qui va encore reculer, on a Jérôme Coppel qui arrive maintenant, le Maillot Blanc qui va perdre un peu de temps malheureusement, Richie Porte qui arrive également, Igorosa, Raichenbach qui est là, Galopin qui arrive, 43ème du Général, du Moulin Pozzo Vivo, de Ghent, Névé, Adam Yetz qui arrive là, qui va encore perdre du temps, sur ses adversaires pour le Maillot Blanc, alors que là on a le groupe, groupe Ronenis, pas les grands coureurs qui arrivent, en tout cas les leaders sont arrivés, et bon, ça n'a pas été une étape, il n'y a pas eu énormément de rebondissements, on finit dans le bon groupe, il n'y a pas eu de craquante, attendez, je vais regarder le classement vite fait, tous ceux qui étaient dans le classement, arrivent dans le même groupe que nous, clairement, même Vanguard Run qui va peut-être nous passer devant, du coup, avoir attaqué comme ça, après le premier lâché, c'est Rui Costa, 12ème du général, le premier à ne pas être présent devant, alors que là, on a les attardés qui arrivent petit à petit, on tape avec 1h05 de délai, attention, si on n'est pas arrivé, si c'est bon, ils sont arrivés, tout le monde est là, on va aller voir les podiums quand même cette fois, pour cette étape de montagne, on voit Alberto Contador avec son aïeux blanc à poids rouge, qui porte uniquement, parce qu'il est second de Chris Froome au général, voilà, Alberto Contador et le Pistolero qui s'impose, et pas d'écart compté, d'accord, donc, bah, cette étape ne rend pas à servir à rien, mais presque, une nouvelle victoire pour l'équipe Tinkoff, sur ce Tour de France, et c'est Chris Froome qui est en dessous, c'est un nouveau maillot jaune, en ce samedi, non, dimanche, je crois, oui, dimanche, dimanche 17 juillet, je crois, enfin, je pense qu'on est cette date là, quand la vidéo sera postée, donc les écarts qui ne bougent pas, bien évidemment, au classement de la montagne, toujours Chris Froome, toujours, qui est encore devant Valverde, on voit que Jean Coppel, s'est rapproché à 50 points, mais il est encore à 64 points, le Chris Froome, donc ça va être très compliqué, Chris Froome qui risque encore une fois de faire le doublé, comme l'an dernier, qui est vraiment au-dessus du lot pour l'instant, là il s'est fait surprendre par une attaque de Contador, mais de toute façon, les écarts ne sont pas comptés, plus que 60 points d'avance pour Peter Sagan, sur Marcel Kittel, Christophe est 3ème, 4ème Valverde, 5ème Mathieu, et nous on est 7ème de ce classement, ce qui n'est pas trop mal, classement du meilleur jeune, Warren Barguil conserve sa tunique blanche, mais il n'a plus que 21 secondes d'avance sur Junior Lafilippe, et attention à Damiette, ce qui perd pied dans ce classement, puisqu'il est désormais relégué à plus de 7 minutes 30, du breton, coureur de la Giant, Warren Barguil, et la Sky toujours en tête du classement par équipe, et nous on remonte encore, on grignote encore des places, étant donné qu'on est 9ème, avec la FDJ, sur ce, moi je vais vous dire, à demain, pour la dernière étape, pas plate, mais voilà quoi, presque plate, de ce Tour de France avant d'entamer, avant une journée de repos, et d'entamer une dernière semaine, qui s'annonce folle, allez, à bientôt !